Nous sommes à Vienne, dans l'entité de Femme, en plein pays esbignons. C'est à Vienne, en effet, que se trouve le plus grand refuge de la province de Liège. Un refuge au confort 5 étoiles. C'est Animal sans toit. Ce refuge est finalement comme une pension de famille, où chevaux, vaches, moutons, chèvres et poules vivent en harmonie, en pleine nature, avec les humains. Nous avons rencontré Fabrice Renard, qui est le propriétaire du refuge Animal sans toit, mais qui est surtout connu en sa qualité d'inspecteur principal de la Société protectrice des animaux de Liège. Il était le mieux placé pour nous parler de ses installations. Merci de nous recevoir et racontez-moi un petit peu votre aventure avec Animal sans toit. Comment êtes-vous né, depuis quand ? Racontez-moi tout. On a commencé en 2002. C'est-à-dire que moi, par passion, comme vous le dites, je travaillais à l'SPA de Liège. J'adore les animaux, mon épouse aussi. Et on a décidé de créer un centre qui pourrait aider tout type d'animaux. Donc l'SPA de Liège, c'est principalement chien et chat. Et nous, on a voulu développer aussi ce qui est équidé, âne, poney, chèvre, mouton, un peu tous les animaux qui, malheureusement, ont le droit d'être défendus, mais ne le sont pas toujours par d'autres institutions. Donc voilà, on a créé le centre. Au départ, on a ouvert dans une ferme qu'on louait, donc sur l'aéroport de Bierset. Mais malheureusement, comme l'aéroport va s'agrandir, on doit partir de là. Et on a racheté la ferme ici, dix ans après, donc en 2012. On a racheté la ferme ici à Viem et on a développé ce centre-ci, où on est en train d'agrandir encore et de faire un tout nouveau bâtiment pour les chiens, les chats, ainsi qu'une salle de réception pour recevoir les écoles et expliquer un peu notre fonction et ce qu'on fait pour défendre l'intérêt des animaux en général. À Animal Sans Toit, les chevaux occupent une place très importante. Ils sont arrivés ici après avoir connu des choses très pénibles ailleurs. Ils retrouvent ainsi une nouvelle chance, celle de pouvoir enfin vivre une vie paisible en toute liberté. Alors Fabrice, ça représente combien d'animaux, votre refuge maintenant ? Alors, on a plus ou moins 50 équidés maintenant, donc on en a exactement, je crois, 49. On a 4 bovins, on a plus ou moins une vingtaine de chèvres, de moutons, on en a plus ou moins le même nombre aussi. On a une quarantaine de volailles aussi qui ont été récupérées. Alors la plupart de ces animaux ici proviennent de saisies. C'est des saisies d'animaux. Il y a certains plus anciens qui sont là, qui sont des abandons de propriétaires. Mais malheureusement, maintenant, face au nombre de demandes croissantes d'héberger des animaux saisis, on ne prend plus que ce type d'animaux-là au refuge. C'est ça. Est-ce que tu proposes des animaux à l'adoption ? Alors, ben oui, forcément, le but c'était de faire adopter. Oui, donc que ce soit chevaux, âme, poney, chef, mouton, chien, chat, forcément, petits animaux, compagnie, comme des rongeurs ou des lapins, ben ils sont tous proposés à l'adoption. Le tout, ben on demande que les gens viennent visiter, voir. Puis quand ils ont le coup de cœur, ils nous demandent les informations. Pour les équidés, on va voir qu'ils aient les infrastructures nécessaires. Et s'ils ont, ben on concrétise l'adoption. C'est ça. Avec un contrat d'adoption comme ailleurs ? Oui, tout à fait. Avec un contrat qui est assez strict, mais qui est dans le but de protéger justement l'intérêt de l'animal. Ce n'est pas une question indiscrète, parce que c'est la réponse qui est indiscrète, mais il y a des gens qui nous regardent et qui peut-être vont se dire, tiens, j'adopterais bien un cheval, j'ai l'infrastructure, ça leur revient à combien ? Alors, ben pour adopter un cheval, on demande 300 euros, simplement. Donc, ce n'est pas énorme, puisque déjà, rien que le coût de l'identification pour le mettre en ordre nous coûte déjà bien plus cher. Mais voilà, le but, c'est qu'il soit bien, qu'il soit mieux qu'ici. Pour dire, c'est-à-dire qu'il y ait une présence, une personne qui va s'en occuper. Oui, mieux qu'ici, ça va être difficile. Oui, mais c'est toujours réalisable. Il suffit d'avoir l'amour des animaux, déjà. Voilà, c'est ça, l'amour des animaux. Lors de notre visite au refuge, nous avons rencontré un personnage atypique, Henri-Claude Verkreuz, lui aussi une figure emblématique de la lutte pour le bien-être animalier. Nous l'avons saisi au vol alors qu'il ramenait au refuge toute une série de chevaux. Alors Henri-Claude, vous faites du transport de chevaux maintenant ? Non, mais je connais Fabrice depuis plus de 20 ans. Donc, on est tous les deux dans le monde des animaux et dans le sauvetage des animaux. Donc, je crois qu'une collaboration, c'était amical. Voilà, c'est pour les animaux, c'est tout. C'est de la solidarité. Oui, on appelle ça comme ça, oui. C'est un exemple pour notre société, non ? Ah oui, oui. Là, je fais no comment. Merci Claude. Je crois que je prends note aussi que c'est la première fois que tu fais une réflexion comme celle-là. No comment. Merci beaucoup Claude pour ce que tu fais. Merci. À Animal Sans Toit, les chevaux occupent une place très importante. Ils sont arrivés ici après avoir connu des choses très pénibles ailleurs. Ils retrouvent ainsi une nouvelle chance, celle de pouvoir enfin vivre une vie paisible en toute liberté. Alors, on est heureux comme des poissons dans l'eau sur le plancher des vaches, comme dit la chanson, mais les vaches, est-ce qu'elles sont heureuses ? Ah oui, ici, oui, en tout cas. Voilà, donc ça, c'est des vaches qu'on a repris, qui ont été saisies. Donc, il y en a deux, les deux rousses et blanches, qui ont été saisies dans un magasin de reptiles du côté de Verviers. Elles étaient dans l'arrière-boutique, on ne sait pas trop pour quelle raison. C'était des petits veaux. Maintenant, elles sont devenues de belles vaches. Il y a une autre qui a été confiée par un agriculteur, parce que c'est une vache qui est hermaphrodite. Elle n'est ni mâle ni femelle, donc elle causait problème dans son exploitation. Et plutôt que de la faire abattre, elle a décidé de nous la céder. Et la dernière à gauche provient du refuge animaux en péril. Donc, c'est une vache qui a été sauvée dans une de ces îles. Et bien souvent, comme nous, on a un peu de place, on a accepté de la prendre et on se transfère des animaux comme ça, pour qu'ils aient une belle vie ici dans nos prés. Nous avons beaucoup apprécié les chèvres et les boucs qui sont en grand nombre dans ce refuge. Et nous avons pu constater qu'ils sont très curieux, demandeurs de câlins, ainsi que notre technicien preneur de son et notre caméramen ont pu s'en rendre compte. Mais d'où viennent, en fait, toutes ces chèvres et tous ces boucs ? Elles viennent d'où ces chèvres-là ? Alors, pour la plupart, elles ont été saisies. Donc, il y en a beaucoup qui proviennent d'une saisie d'un particulier, qui les avait enfermées dans des petits cabanons attachés très courts, enfin, dans de mauvaises conditions. Et alors, il y a une autre partie qui vient, une grosse partie aussi, du fameux abattoir clandestin qu'on a saisi récemment. Là, il y avait notamment deux chèvres très, très maigres et qui ont eu deux petits, qu'on voit juste à l'arrière, les deux petits blancs, là. Et puis, alors, les deux noires, ces deux inséparables aussi, elles sont tout le temps ensemble, elles proviennent de là aussi, de cette saisie-là. Donc, voilà, c'est principalement des animaux saisis. Ici, ils ont tout leur espace où ils peuvent avoir quelques objets, comme pour grimper, sauter un petit peu, pouvoir s'amuser et profiter de la vie. C'est une nouvelle vie qui débute pour elles ? C'est une nouvelle vie et je vais dire, c'est même une survie. Enfin, normalement, ils ne devraient plus, malheureusement, être là s'ils avaient été abattus. Donc, pour eux, c'est vraiment leur seconde chance. Merci pour elle. Ben oui. Comme la plupart des refuges, celui-ci fonctionne aussi avec des bénévoles qui, quotidiennement, sont aux petits soins pour les animaux. Le maréchal Ferrand, quant à lui, a bien du boulot avec tous les équidés. C'est du travail, bien sûr, mais c'est aussi un grand moment de bonheur en phase avec les animaux et la nature. Sans eux, le refuge ne fonctionnerait pas de la même façon. Alors, nous avons demandé aux bénévoles ce que leur apportait au quotidien ce travail pour lequel ils ne sont pas rétribués, mais qu'ils font avec cœur. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous, personnellement, de travailler ici ? Ça m'apporte honnêtement énormément. Déjà, de un, ma physique. C'est bon pour la physique. On est actifs toute la journée. On fait un peu de tout. Et surtout aussi pour le moral. On se sent super bien. On est dans une bonne équipe. Il y a une bonne ambiance. Et on se sent utile. C'est ça. Et qu'est-ce que ça vous apporte, personnellement, de travailler ici, au milieu de tous ces animaux ? Comme dirait Martine, ça m'apporte énormément. Comme a dit Martine également, il y a une très bonne ambiance. Ce sont des gens qui se comprennent très facilement entre eux. Il n'y a pas de rivalité. C'est justement une entente entre associations qui ont le même but, le bien-être des animaux. Et c'est quelque chose de très difficile à expliquer. Mais franchement, j'invite chaque personne intéressée à le faire parce que ça n'apporte que du bonheur. Si vous passez par là, une petite visite s'impose dans ce refuge. Emmenez-y vos enfants. C'est une façon toute simple de leur montrer qu'il existe parfois une autre chance pour des animaux qui ont été maltraités.